coucou les amis j'espère que vous allez bien en tout cas moi je suis très heureuse de vous retrouver j'avais comme une petite envie de petits pains au lait et oui la bonne brioche de mon enfance et je vous propose donc cette recette qui est une réussite des petits pains sont moelleux goûteux mais vraiment délicieux avec ou sans pépites voilà donc si vous êtes intéressé par cette recette facile et très très bonne alors allons-y pour commencer on va avoir besoin de 250 millilitres de lait tiède de 60 grammes de sucre qu'on y rajoute et de deux sachets de levure boulangère donc environ 8 grammes de levure voilà les amis c'est la levure qui se présente en petites billes donc c'est de la levure sèche donc on remue bien l'ensemble et on va mais on va le laisser de côté sur le plan de travail recouvert à température ambiante pendant à peu près 15 minutes 10 à 15 minutes donc ça c'est impératif le les amis pour savoir si votre levure est active si elle est si elle va bien fonctionner en fait voyez au bout de 10 15 minutes votre levure doit avoir un petit peu gonflé et moussé dans ce cas là c'est qu'elle est active et qu'il n'y aura aucun problème ça c'est pour toutes les personnes qui vont poser les questions en commentaire mais pourquoi ma pâte n'a pas gonflé elle est restée plate donc souvent c'est parce que vous avez une levure qui n'est pas active donc pour la suite je vais avoir besoin de 500 grammes de farine t45 d'un oeuf d'une cuillère à café de sel de deux sachets de sucre vanillé 14 grammes en tout et quelques pépites de chocolat 50 grammes environ également 80 grammes de beurre mou voilà donc je vais prendre le bol de mon robot et je vais y verser la farine la levure avec le lait l'oeuf donc rien de compliqué on va rajouter le sel la cuillère de sel et le sucre vanillé et ensuite on va laisser travailler tranquillement le robot pendant quelques minutes vous pouvez également la faire à la main il n'y a pas de souci pour celles qui n'ont pas de robot en suivant exactement les mêmes étapes voilà alors on va pétrir pendant quelques minutes jusqu'à ce que notre pâte se décolle complètement du bol et qu'elle forme une belle boule donc là ça peut prendre ça peut prendre 5 à 8 minutes à peu près voyez elle colle plus elle est compacte donc là je vais pouvoir ajouter progressivement le beurre mou donc là c'est impératif il faut vraiment qu'il soit mou pour que le beurre s'intègre bien à la pâte il faut qu'il soit à température ambiante voyez je vous montre il est mou ça aussi c'est c'est un signe de réussite aussi de votre brioche si vous respectez les températures parce que si vous mettez un beurre mou il va rester en cube il va pas se dissoudre et se mélanger à la pâte correctement ça va faire comme des grumeaux dans la pâte donc voyez bon là j'ai accéléré uniquement l'image mais pas le là j'ai laissé quand même en vitesse moyenne et donc avant de rajouter du beurre j'attends que le premier beurre a été intégré à la pâte donc là c'est pour les la nécessité de la vidéo pour qu'elle soit pas trop longue j'ai un peu accéléré l'image donc là j'arrête au bout d'un moment je vais racler un petit peu les bords et hop on y retourne on va continuer à pétrir notre pâte et vous allez voir l'évolution de la pâte elle va changer de texture tout doucement voilà voyez on a une pâte qui commence assez à s'est filochée en fait à coller sur les bords on voit qu'elle adhère un petit peu au bord mais mais sans vraiment coller voilà alors là ça fait une belle pâte bien lisse voyez donc on va tester pour voir le réseau glutinique s'est formé ou pas donc on va tirer un petit morceau de pâte entre nos doigts et si la pâte ne se brise pas c'est qu'elle est bien pétrie donc là pour nous c'est très c'est terminé c'est bon donc on va pouvoir mettre notre pâte en repos pendant quelques quelques minutes non quelques heures à peu près trois quarts d'heure de repos le temps qu'elle double qu'elle double de de volume et là on récupère notre pâte on la dégaze voilà les amis on va commencer à détailler les portions donc on va couper la pâte en deux parce que je veux faire une partie avec pépites de chocolat et une partie sans voilà donc la partie pépites on va rajouter les trois quarts de de nos pépites on va laisser le dernier quart pour la décoration voilà et on va pétrir un petit peu suite fait c'est juste pour intégrer les pépites voilà les amis dès que vous voyez qu'aux pépites commencent à traverser à se voir en trans voilà un traverse la pâte en transparence c'est bon donc on met de côté notre patron et on va fleurer un petit peu le plan de travail et là je vais commencer à façonner mes petits pains au lait ça donne des petites brioches individuelles c'est sympathique pour les enfants pour les goûter c'est franchement pratique donc voilà donc on divise par quatre ensuite par huit etc etc pour avoir des portions à peu près identiques donc pour les personnes qui aiment bien avoir quelque chose de bien carré bon elles peuvent prendre une balance mais bon tant de nique c'est que pour les enfants il n'y a pas besoin d'être d'avoir autant de rigueur voilà donc on va prendre à chaque petite portion on l'étale un petit peu juste avec les doigts et hop on enroule ça c'est pour la rendre un petit peu filante et on la refaçonne en boule voilà les amis rien de compliqué on fait une belle petite boule et voilà et donc là on a préparé en amont un plat avec moi c'est une grille à pâtisserie avec un style pas dessus voilà donc on va procéder de la même manière pour toutes les boules voilà je mets bien la farine en dessous pour pas qu'elle colle et voilà on arrive à la dernière une brioche donc voilà et à la fin je rajoute quelques pépites pour l'esthétique pour la gourmandise aussi et voilà les petits pains au chocolat sont prêts on va les laisser monter à température ambiante pendant à peu près une demi heure ou bien dans un four dans un four chauffé qu'on aura éteint ça faut pas que ce soit trop chaud sinon vous allez désactiver votre votre levure encore une fois et il n'y a rien qui montera donc c'est un four éteint mais tiède tiède très tiède donc la deuxième portion de pâte je la récupère je fais la même chose pour diviser les petits pâtons voilà cette fois ci on va faire on va on va lui donner le au pain au lait donc la forme d'une demi baguette ça et les demi baguette on trouve dans le commerce sauf que celle ci sera un peu plus petite mais c'est sympa aussi un c'est sympa pour les me pour les les casse-croûtes ou les goûters pour le lendemain c'est sympa c'est un pain très moelleux pour les sandwich moi j'aime bien ça passe mieux que de la baguette voilà donc on va commencer à étaler notre notre petite portion de pâte donc là on va l'étaler sur la longueur lui donner une forme un petit peu rectangulaire voilà et si vous avez une farce à mettre si vous voulez les farcir c'est à l'endroit où je vous ai montré qu'il faut mettre la farce moi je les laisse simple donc la partie supérieure la dernière partie le dernier tiers supérieur de la pâte on va commencer à à la tranchée comme ça comme vous voyez sur l'image en tranche on va faire les petites fentes vous allez comprendre pourquoi donc là on commence à enrouler notre petit pâton sur lui même et voilà donc c'est ce qui va donner le motif de notre petit pain au lit donc là on essaye d'arranger un petit peu sur les bords voilà il ne reste plus qu'à mettre sur le plateau alors un deuxième une deuxième grille avec un silpat ou simplement une feuille de papier sulfurisé ça fera l'affaire et voilà et donc on va procéder de la même manière avec tous nos petits pâton de pâte et voilà donc vraiment vraiment rien de compliqué rien de compliqué après vous pouvez faire le dessin que je suis en train de faire là vous pouvez le faire simplement en tranchant en donnant des un peu comme la baguette en tranchant le la brioche par dessus avec avec un couteau très très aiguisé mais ça ne donnera pas le même effet ça ne donne pas le même effet non le dessin on le voit mieux 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 quand on le quand on le fait de cette manière là oui voilà le soleil vient nous rendre visite voilà les amis donc là j'ai terminé tous mes pâtons de pâte donc pareil que pour le premier plateau je vais mettre un torchon propre par dessus et laisser monter environ une demi heure au bout d'une demi heure donc on a préchauffé notre four à 180 degrés et on va cuire nos brioches environ bon toujours à surveiller bien sûr environ un quart d'heure 20 minutes mais tout dépend des fours donc restez bien devant votre four le mien est assez puissant 15 minutes était largement suffisante voilà donc là on va prendre un jaune d'oeuf avec un petit peu de lait et on va dorer nos petites pâtes et voilà on va enfourner donc pendant quinze minutes et voilà le résultat donc bien doré bien gonflé magnifique juste magnifique et juste gourmand donc mes petits pains au lait ne sont pas restés longtemps comme d'habitude et regardez la quantité que j'ai eu pas mal pour un bon goûter voilà les amis bon j'espère que je vous montre de plus près voyez regardez les petits ça c'est ça peut on peut les faire un peu plus grand pour faire des demi baguettes comme je vous disais tout à l'heure faire des sandwichs super super moelleux voyez regardez voir ça c'est c'est moelleux à souhait et à l'intérieur elles sont délicieuses regardez la mie de pain comme elle a erré puis les petits chocolats dedans c'est juste voilà les amis bon ben j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qu'elle vous aura été utile que vous allez la retenter franchement c'est pas compliqué de faire plaisir à nos petits bouts n'hésitez pas n'hésitez pas à partager à commenter bien sûr sympa toujours plaisir dites moi aussi d'où vous me regardez ça ce serait un grand 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 plaisir pour moi de savoir d'où on me regarde de quelle partie du monde et maintenant il me reste plus qu'à vous dire gros bisous et abonnez-vous surtout ciao ciao